Je surkiffe le chorizo, tout ce qui est jambon, tout ce qui vient du cochon, comme on le dit, tout est bon dans le cochon. Surtout venant d'un serbe, le cochon c'est un des animaux les plus bouffés en Serbie, à toutes les sauces. Le cochon et l'agneau. L'agneau c'est pour les ultra fêtes spéciales, mais cochon. Bref, on va parler d'une activiste qui est arrivée sur le plateau de Touche pas à mon poste pour s'attaquer au problème des abattages des animaux. Elle est arrivée avec un discours pas très posé, et au final, ce qui est assez bien c'est que ça cristallise. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec une personne, qu'est-ce que c'est un SJW pour toi ? Et en fait, c'est vrai que comme ça c'est dur à conceptualiser. Mais là on a une assez bonne preuve, ou au moins des éléments de réponse sur c'est quoi un SJW qui est complètement pété, et surtout qui essaie de se battre contre des moulins à vent, mais surtout de manière hyper contre-productive. Car au final, on n'a qu'un rejet débile sur un combat qui s'apparente légitime. Parce que quand t'arrives sur le plateau en disant, t'es les agriculteurs, vous êtes des nazis, c'est des camps de la mort, c'est Auschwitz, ça reste des cochons, il y a peut-être une demi-mesure. On va en parler ensemble. Et c'était stratosphérique. Alors oui, je suis désolé, ça ne touche pas à mon poste, mais ça mérite de poser les bases. Parce qu'il y a un autre truc aussi qui est intéressant, j'ai noté aussi dans les cadres là, généralement les personnes, quand tu soulèves une engueulade, une polémique, un drama, généralement maintenant, l'argument qui arrive en tête, c'est « Ouais, mais c'est deux péquenots dans un coin, alors que ça ne gênait personne, pourquoi on en parle ? » Parce que ça les gêne eux et on a le droit d'en discuter. Puis après ils disent « Ouais, mais de toute façon, c'est que deux personnes, personne n'en parlait, ça fait 80 ans qu'on connaît ce problème, ça fait 80 ans qu'on dénonce ce problème. » Mais si ça fait 80 ans qu'on dénonce ce problème, c'est que ce n'est plus deux personnes dans un coin, alors c'est qu'il y a beaucoup de monde au premier moment. Ce n'est pas très logique. Donc moi je dis « Mais là, elle n'a aucun impact, il ne la calcule même pas. » L'intervenant, Baptiste Marchais, parle du problème des abattoirs et essaye d'aller dans son sens, c'est-à-dire quand tu es dans un débat un peu compliqué, tu essaies d'aller un peu dans le sens de ton interlocuteur, de ton adversaire, pour essayer de faire un pas, d'ouvrir le débat. Ça ne marche pas vraiment. Alors, attention, ça gueule fort. Et malgré le fait que ça gueule fort, j'ai énormément de mal à la comprendre. Elle a une tessiture vocale extrêmement… plate. Enfin, vous allez comprendre. « Je tue les autres et vous lui donnez la parole ! » « Laissez-le parler ! » « Qu'est ce relativisme ? » « Laissez-le parler ! » « Laissez-le parler ! » « Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce que montre elle de son... » Alors là, c'est le début. « Qu'on soit bien d'accord, j'ai ça en face de moi, j'élève pas plus la voix à 75 décibels. » Je sais pas comment il peut avoir des armes de destruction massive à chaque bras comme ça et ne pas avoir le réflexe de s'en servir. Ce mec, ceinture noire de calme, c'est incroyable. Incroyable. Il parle de L214, il tente de dire que oui, il y a des gros problèmes dans les abattages, dans les abattoirs, mais évidemment, on peut pas rejeter la faute sur les Français. Les Français mangent et tout le bazar. Alors là, elle supporte pas qu'il y ait un petit cochon sur la télé et du coup, elle va mettre sa main pour le calmer. Ne t'inquiétez pas, ça va. Ça va faire un hommage. Une part de leur combat est utile, c'est vrai, parce qu'il faut que les Français voient ça aussi. Parce que les Français se cachent les yeux vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que 80% des abattoirs en France, c'est ça. Il faut le comprendre. Et c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer, de l'élevage à l'abattage. Par contre, il n'existe pas encore des résistants, des vrais résistants, pas comme L214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Vous avez encore des abattoirs, filières françaises. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Là-dessus, on est totalement d'accord. Il y a un gros problème dans les abattoirs, mais il faut travailler contre les abattoirs un peu industriels, qui sont problématiques, mais elle le fait d'une façon ouf. Et là, elle va s'emporter. Vous êtes partis pour le ride, on y va. Les abattres, ils existent, ces abattoirs. Et moi, j'ai des éleveurs que je connais. J'ai des éleveurs que je connais. Mais tais-toi deux secondes, putain. J'ai des éleveurs que je connais. On ne vous laissera plus jamais parler, les criminels. Les assassins ! Qui partent de l'Oise, du Val d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir, ils passent devant trois abattoirs. Ce qui est fou, c'est que l'autre s'égosille un peu comme un espèce de tekelnin. Et lui, c'est le humeur. Il ne le sent même pas les bosses qui passent en dessous de ses roues. C'est affolant le calme qu'il a. Avant de trouver un abattoir correct pour leur bête, il y a des éleveurs qui font ce travail-là. Il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que... Faites très bien attention à ce qu'elle a dit. Elle utilise tout un lexique de la Seconde Guerre mondiale. Les agriculteurs sont des capots. Les capots, c'était des juifs qui étaient une sorte de délégués de classe, comment on peut dire, ça dégueulasse. Mais surtout, ils travaillaient un peu plus avec les nazis que contre les juifs. C'est très... Enfin, c'est dégueulasse. Mais on ne peut pas utiliser le terme de capot pour des agriculteurs, bordel de merde. Pub qui vous dise 2 euros de kilo de côte de porc. Il faut que les Français comprennent que quand ils achètent, ils passent devant trois abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leur bête. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là. Il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand vous voyez... Valoriser les capots et pas devant les banques d'exécution ! Quand vous voyez des pubs qui vous disent 2 euros de kilo... Des pubs, des pubs. Quand vous voyez des pubs qui vous disent... Parce que moi, j'ai dû écouter 10 fois avant qu'ils disent... Quand vous voyez des putes qui vous disent, il y a 2 euros le kilo... Quoi ? Kilo de côte de porc. Il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il ne faut pas les traumatiser comme vous le faites. Ils ont imputé la faute. Les Français, ils ont un problème de pouvoir d'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent. Il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça à leur proposer. Mais même un label, une mort, c'est une mort. On ne peut pas le bien faire. Et pourquoi ça nous choque ces images ? Pourquoi ça vous choque ces images ? Parce qu'on comprend ce qu'il y a dans le regard. On a envie de suivre. Moi, j'ai abattu des bêtes dans la voie. C'est des fiches. Arbonnissons la zérophagie ! J'ai arrêté d'inventer des mots tout le temps. C'est pas possible. Des zonoses qui sont écrits des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les scientifiques le disent. Parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire de quoi. C'est pas possible. Donc des camps de la mort, c'est l'Holocauste animalier. Blablabla. D'infection, de mutilation. Ils sont malades. Ils meurent. 40% des individus meurent dans les malnements. Pareil, c'est pas des animaux. C'est des individus. Tu vois à peu près aussi le passage de l'échelle d'importance. Vous êtes en train d'en tirer votre combat. C'est fou ! Vous en foutez, mais là, vous faites ces contre-productifs même pour votre combat. C'est vous. On n'arrivera pas à changer les choses tant qu'il y aura des gens comme vous qui suivront le débat. Ça ne marche pas. La colère ne marche pas. Le calme ne marche pas. Le lyrique ne marche pas. Vous avez essayé le calme ? Mais l'art ne marche pas. Nous sommes emprisonnés. Nous avons la police qui nous harcèle. C'est pas possible. On ne peut pas la laisser. C'est le délétère qui nous met en prison. Nous nous suicidons. Nous ne pouvons pas résister au passage dans les camps de la mort. Allez-y, messieurs-dames. Vous êtes hors sol. Vous êtes une bande de scéniques hors sol. Et vous qui s'ébattez-vous. C'est le théâtre. C'est vous. La colère ne sera jamais au niveau. On est hors sol. Alors qu'elle s'hystérise pour trois bouts de bacon qui se font un peu tuer rapidement. Et on est là-dedans en fait. Parce qu'en fait, elle n'a aucun argumentaire solide. C'est que du vent. C'est que des trucs pétés. Et forcément, le gars en face donne des bons arguments. Et qu'est-ce qui reste derrière ? De la colère. Si quelqu'un dans un débat monte dans la colère, vous attaque personnellement, vous insulte. C'est qu'il est déjà en train de perdre. Et tout ce qui lui reste, c'est d'essayer d'attirer un peu le public autour de lui à sa cause. Mais elle le fait tellement mal. Que ça n'aide pas. Avant d'aller plus loin, il y a deux choses. J'ai regardé un peu. En 2018, déjà, elle avait fait parler d'elle en ces termes. Holocaust, déportation, cette militante antispéciste associe l'abattage à la Shoah. Et ce qui est assez intéressant, c'est ici, elle dit. Est-ce que vous condamnez ces actes ? Lui demande-t-on ce à quoi elle rétorque ? Est-ce que vous condamnez un génocide perpétuel mondial qui a lieu depuis 50 ans ? Moi, je suis nul en boucherie. C'est-à-dire, il y a 50 ans, il n'y avait pas de boucherie, il n'y avait pas d'abattage. Ou alors, c'est l'abattage industriel qui a démarré il y a 50 ans. Dans la foulée, Solveig a loin. Et elle est très, très loin dans son raisonnement, on est d'accord. Elle défend son combat politique de justice sociale. Qui est d'après elle, le plus grand combat du siècle, le plus grand sûrement de la civilisation. Refusant de chiffrer concrètement... Alors, elle fait partie aussi d'un mouvement qui va saccager des boulangeries. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux ou dans les infos. Mais elle a refusé de chiffrer concrètement l'étendue des dégâts causés par son organisation. L'intéressé enchaîne en décriant le retour des camions de déportation dans les camps de la mort. Mais le parallèle linguistique avec le génocide des juifs durant la seconde guerre mondiale ne s'arrête pas là. Quand est-ce qu'on parle de l'holocauste nataliste ? Et elle invente énormément de néologismes, de nouveaux mots. Se demande-t-elle en référence aux modifications génétiques auxquelles ont recours certains éleveurs pour augmenter la productivité de leurs troupeaux ? Sur sa page, là, qui est « boucherie abolition », on peut lire « abolissons le père est le pire de tous les esclavages, abolissons l'élevage, le féminisme ou l'apocalypse ». Et blablabla. Sur son Wikipédia, je ne sais pas s'il a été modifié, mais ça m'avait fait rigoler. Wikipédia, il faut toujours prendre un peu avec des pincettes, parce que les articles peuvent être modifiés. On peut lire « Solveig Alloin est une activiste, politique, dramaturge, autrice, metteuse en scène et comédienne de théâtre française. Née dans le sud de la France, Solveig Alloin suit des cours de théâtre à Paris, notamment à l'École internationale du théâtre Jacques Lecoq, à l'École des clowns, le samovar, ça me fait rire, c'est tout, à l'École des mimes, ainsi qu'aux cinq années du Conservatoire national supérieur des arts dramatiques. Elle écrit par exemple en 2007 une pièce illustrant l'article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, « Sois belle et tais-toi ». Le titre est juste excellent. Rien à dire là-dessus. Lauréate du... Enfin, le jeu de mots est excellent. Lauréate du prix Olympe de Gouges en 2008 s'en suit plusieurs années où elle écrit et interprète plusieurs pièces tout en étant professeure de théâtre. Par la suite, elle met fin à sa carrière pour intégrer pleinement le mouvement fémen. Elle fonde en 2016 un mouvement politique, antispéciste et écoféministe, « Boucherie Abolition ». Elle crée le courant philosophique, politique et moral de fémenistes. C'est un gourou de secte. Une lutte contre le sexospécisme, s'inspirant notamment des travaux de l'autrice Carole G. Adams. Et donc ça continue. Il y a un autre passage qui est assez rigolo. Enfin, rigolo. Ici. Écoutez. On peut vous dire que moi, je soutiens. C'est un massacre des animaux. Oui, je vous soutiens. Les autres animaux, monsieur. Vous en êtes. J'en suis. Nous sommes tous des animaux. Oui, c'est vrai. Alors, on sent que c'est la preuve de théâtre. Tous des animaux. Mais le truc, c'est que oui, on est tous des animaux. Mais du coup, on mange d'autres animaux. Un peu comme beaucoup d'animaux qui mangent d'autres animaux. C'est normal. C'est la nature, quelque part. Mais bon. Elle, c'est une herbivore. Absolument. Mais vous pouvez juste nous écouter en vous disant que les allusions à Treblinka au camp au juif, c'est hors de propos. Mais vous êtes un culte, monsieur ! Il est un culte, monsieur ! Tu ne peux pas faire la comparaison avec Treblinka, Auschwitz et tout ça. Vous êtes un culte, monsieur ! C'est un peu ça à chaque fois que tu discutes avec Twitter avec des gens qui ne se définissent pas comme SGW, mais qui en sont. Mais qui ne sont pas au courant. Ou qui refusent de l'admettre. Et que la moindre argumentation de travers, ou dès que tu les prends un peu en défaut, « T'es quelqu'un d'extrême droite ! » « T'es historique ! » Ça desserre la cause ! Non, monsieur ! Si, madame ! Sur quoi les camps de humains ont été calqués ? Sur l'élevage ! Himmler était éleveur ! Non, arrête. Est-ce que j'ai besoin de recontext... Himmler était éleveur, donc tous les éleveurs sont nazis. Et tous les abattoirs sont calqués sur les camps de la mort, évidemment. Parce que ça ne marche pas différemment d'un cochon. On peut vraiment faire ce parallèle-là en 2021 ? Est-ce qu'elle n'a pas une analogie plus pertinente à apporter ? Parce que là, c'est hyper contre-productif. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. J'espère qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est hyper contre-productif. Si vous êtes de son côté, libre à vous. Mais... Mangez une ou deux saucisses, ça fait du bien. Il faut réformer... Vous êtes un culte dans l'histoire ! Soyons concrets ! Vous prenez un abattoir, c'est la même architecture que je faisais. Changeons les abattoirs ! Ouvrons les abattoirs et libérons les victimes ! Ouvrons les abattoirs et libérons les victimes ! C'est calqué... Hitler pissait dans des chiottes. Nos chiottes sont calquées sur ces chiottes. On est d'horribles personnages. Les abattoirs ! Changeons-les ! C'est évident ! Changerons les abattoirs ! Il faudra des abattoirs ! Il faut les changer ! Il faut mettre la vidéo dans les abattoirs ! Qu'on voit ce qui s'y passe ! La cause avancera ! La cause avancera ! Faites avancer la cause ! Que la cause progresse, Solveig ! Il va mettre des caméras ? Oui ! Monsieur est pour le Snap Movie ! Monsieur veut mettre des caméras ! Faut que vous laissez la parler ! J'ai pas compris la relation... Donc il propose de mettre des caméras justement pour voir s'il y a des excès, des maltraitances. Monsieur veut faire du pordon ! C'est des animaux, la zoophilie... Alors vu qu'elle, à son échelle de valeur, ce ne sont pas des animaux mais des individus et qui sont nos égaux, ça se trouve, elle se tape des cochons ! Ou détruits plutôt ! Puisqu'elle considère que c'est des pornos ! Ou du coup, vu qu'ils se tuent, c'est des snuff movies ! Il y avait un film... Comment il s'appelait avec Nicolas Cage ? Où justement, ils enquêtaient sur des snuff movies ! Enfin, c'est délirant ! Je ne sais plus comment elle termine... Laisse-la parler ! Solpeg ! Et donc, elle termine... de cette façon-là... qui est juste génial ! Alors, je n'ai pas trouvé le passage HD, on va dire, de ça. C'est un screener. Et après, je ne sais pas, elle fait Téléphone IT, Téléphone Maison. Coucou ! Tu captes ? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais le hyper théâtral magistral. Ça reste du Cyril Hanouna, ça reste du Touche Pas à Mon Poste, mais cette capsule, elle est dingue ! Et surtout, elle est cristallisante, je trouve, de tout ce qu'on peut trouver de hyper contre-productif. C'est ce genre de personnes. Et à part desservir la cause et tuer le combat dans l'œuf, ça ne sert à rien. Voilà. J'espère qu'elle vous a amusé autant qu'elle m'a amusé de faire cette vidéo. Restez correct dans les commentaires. Bouffez du saucisson, bouffez du cochon. Si vous êtes végan ou végétarien, bouffez ce que vous voulez. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, dislikez, commentez, donnez votre avis, votre opinion, en restant, évidemment, adulte et mature. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye ! Putain, ça rime, j'adore quand ça rime. Ah oui, continuez les vidéos si ça vous intéresse. Et moi, je vais me la re-regarder encore une fois.